Emmanuel Boidron a, célèbre, ses 42 ans le 2 août 2020. La jeune quadragenère N, a pas peur de vieillir et est formellement opposie à la chirurgie plastique. La comédienne préfère fièrement afficher ses quelques rides. Ugi, de 42 ans, Emmanuel Boidron est une femme de principe. Lors des, une entrevue accordée à ICI Paris dans le numéro du mercredi 12 août 2020, elle, actrice adonne son avis sur la chirurgie esthétique. Et ce qui est certain, Hélène, est pas prête de franchir le pas. Emmanuel Boidron N, a pas peur de prendre de L, âge. Si elle prend bien soin d'E, L, notamment à cause de sa profession de « familienne » qui nécessite une apparence irreprochable, la jeune femme préfère rester naturelle. L'actrice Emmanuel Boidron. Photo, guéty, image Emmanuel Boidron et contre la chirurgie esthétique bien que, elle décide rester jeune le plus longtemps possible, elle, actrice de 42 ans N, a en aucun cas elle, intention de se soumettre à des opérations de chirurgie plastique. En effet, pour Emmanuel Boidron, la bosse sans injection de produits chimiques N, a pas de prix. Entre nous, je préfère mille fois afficher quelques risques d'avoir recours à un lifting, à tel qu'on fait ça ICI Paris dans le numéro du 12 août 2020. L'actrice Emmanuel Boidron. Photo, guéty, image une femme, qui est, assume 50, actrice de « Vive la crise » fait de son mieux pour retarder les signes du vieillissement en utilisant des produits naturels et sans danger pour le corps. Cependant, elle regrette le fait que de plus en plus de femmes se laissent tenter par la chirurgie plastique pour paraître plus jeunes, au prix des injections qui détruisent la bosse naturelle. Selon Emmanuel Boidron, une femme mûre naturelle, est de loin plus ravissante et lumineuse qu'une femme de 50 ans, qui essaye de donner à elle, impression des, en avoir vint à cause des effets de la chirurgie. La compagnie d'Antoine Jacouto se sent bien dans sa peau et assume ses jolies formes, surtout que, elle est une grande habituée des feux des projecteurs. Elle, âge de 12 ans, elle a fait ses débuts en 1989 en jouant le personnage de Yolande Navarro dans la série policière Navarro. Ensuite, la comédienne a pris des décisions plus matures qui ont boosté sa carrière. La comédienne, sensuelle, toujours prête à se réinventer de facon naturel. L'opération des yeux de Charlotte Certaines personnes font recours à la chirurgie esthétique pour des raisons justifiées. C'est le cas de Charlotte, qui s'est fait opérer des yeux. Une femme s'est expliquée sur son intervention chirurgicale. L'opération des yeux de Charlotte ... Sous-titrage FR ?